Si jamais tu crées ta formation, ok c'est fait et ça il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là-dessus Ils créent leur formation et machin et puis après ils n'ont pas de trafic, ils n'ont rien Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Je suis un gars, vous allez bien, n'hésite pas à t'abonner, tu connais T'abonner, cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chance pourra te permettre d'être déterminé, motivé Créer ton business en ligne, pouvoir voyager où tu veux, créer ta vie sur mesure C'est la vie de te dire, sinon à quoi ça sert de vivre T'es là, tu vis selon le cadre qu'on t'a imposé Tu peux, si tu veux vivre ailleurs par exemple tu peux C'est libre à toi, c'est toi qui décides Donc moi j'ai grandi à Ivry dans 91, redoubé mon BEP Dans le quartier des pyramides plus précisément Et pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne sur le saxophone C'est temps de message, j'ai fait un lancement à 20 000 euros Donc les gars arrêtez de trouver des excuses, tout le monde peut y arriver T'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin Comment créer son business en ligne et pouvoir gagner de l'argent ? Donc du coup j'avais envie de parler un petit peu Pour démystifier un petit peu tout ce truc autour du business en ligne Tu verras en vérité, le business en ligne c'est simple C'est pas compliqué, par contre c'est super relou Par contre c'est super relou et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui abandonnent Parce qu'en fait les principes sont simples Mais chaque principe demande des coronaires, demande de la persévérance Demande de la remise en question, demande de la persévérance Demande d'être déterminé Et c'est pour ça que 4 à 5% de la population ne va pas vers là Dans cette direction Déjà parce qu'il y en a qui sont même peu au courant Comme moi avant, je ne savais même pas que c'était possible Et ceux qui essayent, si jamais ils échouent simplement C'est parce que ce n'est même pas que c'est difficile C'est juste qu'ils ont abandonné Donc en vérité, business en ligne ou même business physique Ça revient au même C'est juste que le business se fait en ligne J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent Comme c'est business en ligne Ils pensent que c'est un truc comme un truc de chaîne de Ponzi Ou un truc où ils vont appuyer sur un bouton Et puis l'argent va tomber du ciel En fait ça revient toujours au même C'est la même chose Sauf que le business il est en train de se transférer Sur la nouvelle technologie Qui régale maintenant tous les gens comme nous Qui partons d'en bas Grâce à internet maintenant Tu peux faire du business sur internet Mais c'est la même chose en fait C'est la même chose que si jamais tu ouvres un Pizza Hut Ou si jamais tu ouvres un business en ligne C'est la même chose Donc le business en ligne comment ça s'organise les gars C'est simple Il faut avoir un produit Il faut vendre ce produit là à des clients A des gens C'est tout Et voilà La vidéo est finie les gars C'est fini Non mais tu rigoles les gars Je pourrais mettre fin à cette vidéo à ce moment là C'est tout ce qu'il y a à faire en fait Un produit C'est pas compliqué C'est ou tu vends un service Ou tu vends un produit physique Si jamais on parle de business en ligne Vente de formation Coaching Tu vends un service Pourquoi j'aime bien ça Pourquoi Parce que je trouve que pour commencer un business C'est simple Ça se traumatise assez facilement Tu as beaucoup plus de marge Tu as au moins 80 Entre 80 et 90% de marge Lorsque tu fais Tu vends que des produits de formation Ou de coaching Après si jamais tu fais énormément de pubs Bon peut-être que ta marge va baisser un peu Tu vois Mais concrètement Enfin C'est pas comme un produit physique Que tu vends Tu vois T'as pas des locaux Imagine si on compare avec un business physique T'as pas les locaux Et même si on compare avec l'e-commerce T'as pas le produit à acheter Etc T'as pas la livraison T'as pas tout ça Tu vois Donc une fois que t'as ton produit Il faut juste le vendre Et pour pouvoir le vendre C'est ce que je te répète toujours T'as besoin de l'attention D'où pourquoi Il faut avoir Les réseaux sociaux D'où pourquoi Il faut créer sa chaîne YouTube Créer son Instagram Parce que l'attention Est sur les réseaux sociaux Tu vois Avant c'était sur les journaux Ok C'est pour ça que Avant c'était à la télé Et c'est pour ça que tu vois Les entreprises qui font de la pub Entre les films Parce que l'attention est là C'est là où vous êtes Donc les gars Ils vous envoient de la pub Là où vous êtes Tu vois C'est toujours le même principe Où est l'attention des gens Tout le monde est dans le métro Bah hop Ils mettent des pancartes sur le métro Tout le monde est dans la rue Bah hop Ils mettent des pancartes partout dans la rue Tu vois Et sur internet L'attention Vu que de plus en plus Les gens sont sur internet Bah l'attention sur internet Et ils sont où les gens Ils sont sur les réseaux sociaux Donc du coup C'est pour ça qu'à chaque fois Je vous dis les gars C'est pas pour rien Si Will Smith Il est venu Alors que le gars C'est le champion d'Hollywood Il est venu Il a créé sa chaîne YouTube Il a créé son Instagram Pourquoi ? Parce qu'il sait que l'attention Est sur les réseaux Comme ça Il peut vendre ses produits Directement là Tu vois Il a beau être à Hollywood S'il a des produits à vendre Il va pas les vendre à ses collègues Hé Tom Cruise Tu veux mon t-shirt ou pas ? Fresh Bel Air Non ? Non ? Ça ne fonctionne pas Donc du coup C'est pour ça que les gars Ils sont allés là-dessus Et c'est pour ça que la majorité Des gens sont là-dessus C'est ce dont je parle Dans l'influenceur 2.0 Et c'est ce que je t'apprends à faire Parce que Aujourd'hui T'as plus besoin d'être Will Smith Pour pouvoir avoir ton propre média Tu vois Tu peux avoir ton propre média Alors que t'es personne Et devenir quelqu'un Tu vois On a plein de gens Que tu connais Comme je sais pas Thibault Hinchep Tout le monde le connaît maintenant Pourtant Voilà C'est quelqu'un qui est parti De rien en fait Parce qu'il a compris En tout cas Je pense qu'il n'a pas fait espray Puisqu'il a commencé sa chaîne Mais Ce qui s'est passé C'est qu'il a tellement attiré l'attention Qu'après du coup Il génère du cash Grâce à l'attention Tu vois Donc c'est simple Le business en ligne C'est simple Pour que tu puisses générer du cash Il faut que tu proposes un produit Ou un service A des gens Qui en ont besoin Et c'est tout Et pour pouvoir Toucher les gens Qui en ont besoin Il faut attirer l'attention Il faut aller là où ils sont Ok Parce que par exemple Si tu cherches Par exemple Tu veux aider des gens A perdre du poids Il y a énormément de chances Que les gens Qui veulent perdre du poids Par exemple Tu as une formation en ligne Que tu veux vendre Par exemple Tu as été obèse Tu as déjà perdu du poids Donc tu as de l'expérience Tu sais comment accompagner des gens Pour pouvoir perdre du poids Par exemple Et bien Si jamais tu crées ta formation Ok c'est fait Et ça Il y a beaucoup de gens Qui s'arrêtent là-dessus Ils créent leur formation Et machin Et puis après Ils n'ont pas de trafic Ils n'ont rien Rien Ils sont là Pas d'attention Parce que l'attention Tu peux dire C'est comme le marketing C'est la même chose L'attention c'est le marketing Donc ils créent leur produit Puis ils sont là Et puis ils font rien Puis ils attendent Ou ils font une vidéo comme ça Ils pensent que ça va se faire tout seul Ils pensent que les gens Ils vont dire Oh super Genre Dès qu'ils vont sortir leur produit Je dirais que les gens Ils vont frapper à la porte Ah ça déchire ta formation Je veux ta formation tout de suite Ou ton produit Ou tout ce que tu veux vendre Tu vois Donc la deuxième étape Il faut que tu trouves tes clients Et tes clients Ils sont où Il y a de grandes chances À 90% Que tes clients Et si c'est pas plus Soit sur les réseaux sociaux Quel que soit le réseau social C'est pour ça que les gens Sont sur les réseaux sociaux Les gens sont pas sur les réseaux sociaux Les gars Pour mettre des j'aime Des photos Ou des trucs comme ça Ok C'est du business Il n'y a rien qui tourne sans argent Même si tu t'inscris Gratuitement Sur Facebook Ou sur Instagram Ou tu veux Il y a un business model derrière Donc une fois qu'après Tu as trouvé tes clients Du coup Parce que tu auras apporté du contenu Moi ce que je fais Regarde Là je partage J'ai énormément de conseils De motivation Surtout ce qui est business Changer votre vie Business en ligne Etc Ok Du coup C'est du marketing que je fais Je crée de l'attention Il y a des gens qui me suivent Et après quand ils vont me voir Ils vont voir mes vidéos Ils vont se dire Ah ben j'aime bien ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il propose Est-ce qu'il a une formation Pour pouvoir créer son business en ligne Oui Il en a une Un first or 2.0 Ok Maintenant j'y vais Mais si jamais Je n'ai pas fait de vidéo Comment ils font pour savoir Que j'ai une formation Un first or 2.0 Je partage toute mon expérience Que j'ai acquis En ayant fait pour moi-même Sur le business du saxophone Sur le business de la santé Sur le business que j'ai actuellement Que j'ai accompagné des personnes J'ai coaché des personnes Qui ont des résultats Qui aujourd'hui sont indépendants financièrement J'ai encore reçu un message Récemment Dans mes derniers coachés Parce qu'aujourd'hui Je ne coache plus J'ai tout mis dans ma formation en ligne Qui me remercie Qui me dit Ouais là j'ai quitté mon travail Etc Je n'avais pas fait de vidéo Je n'aurais jamais rencontré Mes clients en fait Ils n'auraient jamais pu savoir Que je peux les aider Tu vois C'est pour ça des fois Il y a des gens qui me disent Ouais j'ai envie de me lancer J'ai envie de faire une vidéo par semaine Ou je n'ai pas trop envie Je n'ai pas envie de me montrer ma tête Ou je n'ai pas envie de faire un machin C'est qu'en fait Tu ne te rends pas compte en fait En fait Il faut que tu aies l'attention Tu n'as pas le choix Et plus tu peux en faire Mieux c'est Tu vois Plus tu feras des vidéos Plus tu feras présent Sous des réseaux Plus il y a des gens Qui vont te connaître Plus il y a des gens Qui vont te connaître Plus tu auras l'attention Et plus tu auras l'attention Et plus tu auras de l'argent Parce que l'argent Suit l'attention C'est pour ça que je vous dis Qu'à faire sur du plaisir Ça déchire Parce que c'est un nid à opportunité Que ça soit en contact D'accord Avec des gens Les gens te prennent plus au sérieux Quand tu as des followers Que quand tu n'en as pas Quel que soit le contact Que ce soit pour des clients Que ce soit pour des partenariats Que ce soit pour Vendre des produits De quelqu'un d'autre Que ce soit pour de l'affiliation Les gens te prendront Toujours plus au sérieux Si jamais tu as des followers Donc déjà Ça c'est le premier avantage Ensuite tu peux Monétiser ta chaîne Genre juste Quand je dis monétiser Ça veut dire Laissez de la pub sur Youtube Par exemple Et Youtube te paye Tu peux vendre tes formations Tu peux vendre des coachings Tu peux vendre des séminaires Après tu peux vendre Des produits en relation Avec ta thématique Tu peux vendre des t-shirts Je veux dire par exemple Ma chaîne Youtube Sur le saxophone Tu tapes Jonathan le saxophoniste Tu trouveras Je pourrais vendre des saxophones Si je veux Je pourrais vendre des hanches Je pourrais vendre des Ah j'oublie le nom Un harnais En fait je peux vendre Tous les produits Qui sont autour du saxophone Et même autour de la musique Tu vois Parce que le trafic Que j'attire La tension que j'ai Ce sont des gens Qui s'intéressent à la musique Principalement pour le saxophone Donc c'est pour te dire Que quand en fait Infileur sur tes pouces zéro Quand tu crées ça Ça te crée énormément D'opportunités pour tout Tout en sachant que Pour ceux qui sont célibadaires Les gars Là je parle du coup Pour les gars précisément Plus vous prenez de la cote Sur les réseaux Plus vous avez des followers Plus vous êtes attractif Pour les femmes Je dis ça Je dis rien Donc alors après Pourquoi tout le monde N'arrive pas à générer du cash Bah tout simplement Parce qu'ils pêchent Dans l'un des trois Alors c'est où la formation En général la formation Elle est bonne Si quelqu'un il se lance La formation elle est bonne Ça pose pas de soucis Ok Là où ils pêchent Bah c'est que juste Ils ont peur de vendre Ils ont la flemme D'être réguliers en fait Ils ont la flemme D'être réguliers Et de poster du contenu De manière régulière Voilà Parce que sinon Si tu suis des stratégies Après évidemment Il y a des stratégies Tu vois pour pouvoir Ton marketing Comment avoir plus d'attention Comment se positionner Sur YouTube Et pouvoir avoir Le maximum de vues Comment être positionné Sur les recherches YouTube Etc Donc tout ça C'est des trucs Que je partage Dans ma formation Après il y a Après le reste C'est de la technique Tu vois c'est la technique Que je partage Dans ma financeur De réseau Comment faire un tunnel De vente Comment récupérer La stratégie même Pour pouvoir Marketing emailing Comment faire Pour pouvoir vendre Etc Tout ça C'est juste de la technique Ok Mais les points importants C'est ça Il n'y a rien d'autre Et si c'est du commerce C'est la même chose T'as un produit Ok Bah il faut que tu le vendes Et si tu veux le vendre Bah il faut que tu vendes Un produit Qui intéresse des gens Tu vois Ou qui intéresse une partie Des gens Ça n'a pas besoin D'intéresser tout le monde Tu vois Si c'est un truc Que tu vends Je ne sais pas Pour aider les chats Je ne sais pas A faire quelque chose Bah tu vas chercher Des gens Qui s'intéressent aux chats Par exemple Tu vois Ce sera toujours La même chose Donc le business Il n'est pas compliqué C'est simple Mais par contre C'est difficile Parce que tout le monde Abandonne Parce qu'il pense Qu'il va réussir La triche du jour Le lendemain Hop En 2-3 mois Ok Donc pas compliqué Et c'est pareil Pour un business Pizza Lute Tu vends tes pizzas Bah ton produit C'est des pizzas Ok Tu veux vendre Il faut vendre A des clients Les clients Comment on fait Pour qu'ils viennent Dans ton magasin Bah il faut que tu attires L'attention Donc en général A l'ancien Ils mettaient des pancartes Partout Maintenant si t'es malin Et t'es intelligent Bah tu fais de la pub Sur les réseaux sociaux Parce que tes clients Sont forcément sur les réseaux sociaux Et surtout Maintenant vu comment Avec la pandémie Comment ça se passe Il vaut mieux Que tu fasses tout Sur les réseaux sociaux Que tu livres ta pizza Directement d'une application Chez ton client Et pour ça Tu vas pouvoir La toucher Sur les réseaux sociaux C'est aussi simple Que ça Il n'y a rien d'autre De compliqué Dans le business Donc si jamais Tu veux créer Un business en ligne Et générer du cash T'as la formation Un financeur de besoin Où j'en passe Sinon t'as la masterclass Où je te montre Encore plus en détail Comment j'ai fait Pour faire 20 000 euros Une semaine Avec mon business en ligne Sur le saxophone Et c'est tout Cherche pas de plus compliqué Il n'y a rien Il n'y a pas plus compliqué La seule complication Qu'il y a Il est dans ton cerveau Mais sinon c'est simple En fait Si tu passes 5 ans A rester focus Sur un seul business Et à le développer Tu es obligé De te ressortir financièrement Tu es à l'aise Tu es à l'aise Vive où tu veux Voyager où tu veux Vive où tu veux Tu es obligé C'est pas compliqué Parce qu'à un moment donné Tu vas À un moment À force de te foirer Pendant 5 ans Tu ne peux pas En plus Tu te formes En plus Normalement Tu vas faire des erreurs Mais à un moment donné Ça va péter C'est juste mathématique Tu n'as pas le choix C'est juste mathématique C'est de la même manière Que si tu manges du Mcdonald Tous les jours À un moment donné Tu vas donner au rebez Et vice versa À un moment donné Tu vas être frais C'est mathématique Là c'est pareil À force de faire des erreurs Que ce soit dans la vente Comment attirer l'attention Que ce soit Comment satisfaire ton client Ou quel est le client Qui est vraiment intéressé Par ton produit Par exemple À force À un moment donné Sur les 3 piliers Tu vas faire des erreurs Sur un des 3 Et à un moment donné Ça va péter Donc voilà Comment créer son business C'est pas compliqué Créer une formation Ou vend un service Ou vend un produit Si jamais tu as Deuxièmement Le vendre Et troisièmement Marketing Donc l'attention Avoir l'attention des clients Et c'est sous les réseaux sociaux Quand tu crées ton Instagram Et ton YouTube T'as tout en même temps Et en plus Quand tu fais ça C'est pour ça que j'aime bien Faire un service 2.0 C'est qu'en plus Tu crées ton personal branding Ça veut dire que tu deviens Tu deviens une personnalité publique En fait Famous Comme ils disent en anglais Tu vois Donc qu'est-ce que tu veux de plus en faire Et ça c'est à notre ère Avant là C'était impossible Les gens Les histoires Comme il s'appelle Thibaut Unchep Qui voient la télé Maintenant Qui sont reconnus Un petit peu comme des gars Au même niveau Peut-être que des gens de la télé Par exemple Que les stars de la télé Ça n'existait pas avant les gars Donc profitez de cette opportunité T'as ma masterclass offerte Je te montre comment j'ai fait 20€ une semaine Si t'as des questions N'hésite pas à les poser en commentaire J'en ferai une vidéo S'il le faut Mais n'hésite pas à mettre un j'aime Si jamais t'aimais cette vidéo Un j'aime pas Si jamais t'as pas aimé la vidéo Si jamais tu veux aller plus loin Mais je te l'ai déjà dit T'as la masterclass en dessous Elle est offerte Et sinon les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Je serai ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz